Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Haruki Murakami, autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Éloge de la course à pied, méditation lumineuse en quête de vérité. Il pratique la course à pied de manière intensive pour ne pas prendre du poids. Il cultive sa patience et sa persévérance. Courir devient une métaphore de son travail d'écrivain. C'est aussi un moyen de mieux se connaître et de découvrir sa vraie nature. On se met à l'épreuve de la douleur, on surmonte la souffrance. Corps et esprit sont intrinsèquement liés. Ils courent pour faire le vide. Selon Somerset Mogan, il y a de la philosophie même quand on se rase. Répéter quotidiennement, se raser tient de la méditation. Cet ouvrage rassemble mes réflexions personnelles sur la course. J'écris pour appréhender la signification qu'a pour moi le fait de courir. Le marathon est une épreuve rude. Quelle sorte de mantra le coureur se récite-t-il ? Un coureur répété, pain is inevitable, suffering is optional. On peut éviter d'avoir mal, il dépend de soi de souffrir ou non. Ces deux phrases résument bien l'aspect le plus important du marathon. Écris ce que tu ressens honnêtement, je me suis dit. Ce texte reflète mon état d'esprit du moment. Écrire franchement sur moi-même en tant qu'homme. Cet ouvrage est une sorte de mémoire. On y trouvera des retours d'expérience. Des leçons que j'ai apprises de manière tout à fait personnelle. Je cours chaque jour une heure. Je garde intacte ma jubilation pour le lendemain. Pour écrire, c'est pareil. Quand je sens que je pourrais continuer, je m'arrête. Ernest Hemingway écrivait de manière similaire. Pour poursuivre une activité, il faut conserver son rythme. Une fois que vous tenez le bon rythme, tout va bien. Parvenir à cette régularité dans les forts. La course est l'élément majeur de ma vie quotidienne. Je cours 60 km par semaine, 6 jours, 10 km. En une heure, je couvre 10 km. J'ai commencé à courir en 1982. Courir m'a rendu plus fort sur le plan physique et intellectuel. Je ne suis pas à l'aise dans les sports d'équipe. Je ne déteste pas la compétition, mais battre quelqu'un que ne me convient pas. Je préfère atteindre les buts que je me suis fixés. La course de fond correspond à ma tournure d'esprit. Pour le coureur moyen, la rivalité n'est pas le point essentiel. Un but personnel suffit. Parcourir une distance en un temps donné. Sa course est perçue comme un accomplissement. Fierté d'aller au bout de sa course reste le critère fondamental. Dans l'écriture, l'essentiel est de savoir si vos écrits ont atteint le niveau que vous vous êtes assignés. Écrire un roman ou courir un marathon sont deux activités qui se ressemblent. Les créateurs ont une motivation intérieure en courant. Je dépasse les obstacles petit à petit et je me grandis moi-même. Le seul adversaire, c'est soi. Dostoyevsky a écrit ses plus beaux romans à la fin de sa vie. J'ai eu un sentiment de déception, un blues du coureur. Quand vers les 40 ans, mes performances ont baissé. Runner's blues. J'ai changé de lieu de vie et le désir de courir est revenu. Mes foulées, ma respiration, mon cœur, tout se mêlait en une polyrhythmie. Les joggers longent la rivière. Je cours 260 kilomètres en un mois. Sérieux. Et 310 constitue une épreuve sévère. Plus j'ai augmenté mes distances, plus j'ai vécu. Achetez chez le boucher 3 kilos de viande et vous verrez en les portant chez vous le quoi il s'agit. Le désir d'être seul ne m'a jamais quitté. Une heure de course, c'est mon temps de silence. Le temps qui m'appartient indispensable pour ma santé mentale. Je contemple le paysage qui y défile. Quand je cours, je ne pense à rien. Je cours pour obtenir le vide. Devenir vieux représente pour moi une expérience nouvelle. J'ai compris que les épreuves ou les blessures représentent une part nécessaire de la vie. Les blessures émotionnelles sont le prix à payer pour être soi-même. Dans l'écriture, l'isolement est inévitable. Mon corps en mouvement me guérit la solitude et que je ressens au fond de moi. En courant, je deviens plus fort et je supporte mieux les critiques. Je dirige ma colère contre moi-même. Si j'ai une expérience décevante, je m'en sers pour m'améliorer. Je suis malheureux quand quelqu'un ne m'aime pas. Je m'entraîne dur. J'ai affûté la technique avec le temps. Mon unique force a toujours été de travailler dur. J'ai eu un bar à jazz, puis j'ai écrit en roman. Comme ça, l'idée m'est venue en regardant un match de baseball. Pas l'ambition d'être romancier, le désir ardent d'écrire en roman. J'ai envoyé mon texte sans faire de copie à un magazine littéraire et le manuscrit a été publié. C'était les écrires qui m'intéressaient. J'étais surpris d'être devenu un nouvel auteur prometteur. J'ai pris plaisir au processus de l'écriture. Chance inouïe d'être un romancier. Je me consacrais à l'écriture. J'ai vendu le bar. Je suis de ceux qui s'engagent à fond dans n'importe quelle activité. Je savais que faire les choses à moitié ne suffirait pas. L'éditeur accueilla mon autre livre avec froideur. Les lecteurs ont aimé le livre. Je grossis si je ne fais pas d'efforts et je fumais. Pour me garder en forme et avoir une longue vie de romancier, je commençais à courir. Avantage, vous n'avez besoin de personne et aucun équipement n'est indispensable. Pas de lieu particulier. Motivation puissante de vouloir toujours courir plus. Adieu à la vie précédente en arrêtant de fumer. Écrivain, je me couche tôt et je me lève tôt. Avant, c'était le contraire. Mon énergie est concentrée au maximum le matin. Je refuse les sorties nocturnes. Il faut avoir des priorités dans la vie. Savoir répartir son temps et son énergie. Je me suis concentré sur l'écriture. Je ne vois pas le visage de mes lecteurs relations humaines, conceptuelles, invisibles, mais qui ont le plus de valeur. Le nombre de mes lecteurs a augmenté avec le temps. Une accourse est devenue une habitude naturelle. Le marathon est pénible après 35 km. Ma musculature avec le temps s'est modifiée et cela m'a rendu heureux. Mon potentiel physique s'est révélé. Je mange des légumes avec du poisson. Je ne suis pas friand des aliments sucrés. Ma femme mange de tout et ne grossit pas. Le métabolisme s'est fortifié avec mes efforts. Tant mieux que je grossisse. Cela ne m'oblige à faire de l'exercice. Je cours chaque jour car cela me convient. Je ne trouve pas cela pénible. Des fois, je pense au train bondé pour aller travailler et la motivation revient. En vue d'un marathon, j'augmente les distances par paliers successifs. Mon corps ne se plaint pas. Je pratique la sieste de mieux. J'ai ainsi l'esprit plus clair. J'écoute avec attention ce que dit mon corps. Avoir le pic de fatigue un mois avant la course. Le mur qui sépare la saine confiance en soi et l'orgueil malsain est très mince. J'ai échoué un marathon par manque d'entraînement et excès de poids. J'ai un âge où l'on doit payer pour ce que l'on veut obtenir. S'entraîner aussi dur que possible, je tiens un journal de mes courses pour réfléchir au chemin parcouru. Je mets de l'ordre dans mes pensées. Écrivain-coureur, c'est rare. Et Reynolds World me fit une interview. J'ai couru ainsi le marathon originel d'Athènes, soit 40 km. J'ai fait réellement la distance. Le photographe surpris m'a dit qu'en général, après les photos, les gens rentraient chez eux sans finir. Des animaux morts sur les bords de la route m'a démoralisé. Un Asiatique courant seul en Grèce intriguait les gens car il n'y a pas de joggers. La voiture des journalistes me suivait. Scène historique pour des personnes âgées au bar buvant leur café. Je me concentre sur mes pieds pour les faire avancer. Je me mets à haïr au 37e kilomètre. Le but atteint, le soulagement est intense. Marathon est un village tranquille et amical. La bière que je bois est moins bonne que dans mon imagination. Rien dans le monde réel n'est aussi beau que les illusions d'un homme sur le point de perdre conscience. Je cours un marathon par an. Mes techniques de romancier proviennent de mes courses quotidiennes. Je ne cours que grâce à ma seule volonté. Les muscles sont comme les animaux qui veulent en faire le moins possible. maintenir une certaine tension sans les épuiser. La concentration est une qualité pour être romancier. En plus du talent, 3 à 4 heures par jour, je m'assois à ma table et j'écris. La persévérance est une qualité aussi appréciée chez un écrivain. Au pignâtreté, capacité à se concentrer. La persévérance est l'art de respirer lentement. La concentration fait retenir son souffle, trouver un équilibre entre les deux opérations. La patience est indispensable. Écrire est un travail physique. L'écriture en soi est un travail mental. Focaliser son esprit comme un rayon laser exige de l'énergie. J'aime les romans que j'écris. Je cours pour vivre pleinement, pas plus longtemps. Se consommer au mieux, à l'intérieur de ses limites individuelles. J'ai un entraîneur pour mes entraînements et mes attirements musculaires. Mes muscles mettent du temps pour se réchauffer. J'ai un cœur à 50 battements par minute, ce qui est lent. Nakao Takahashi, médaillé d'or au jeu à 35. Mon poux redescend très vite. Les chaussures sont équivalentes. Mais les coureurs aiment les détails distinctifs, recherchant un mieux psychologique. Sentiment de défi et d'agressivité de ceux habitués à dépasser les autres. En courant, débordant de confiance. Ils sont moins expérimentés que moi sur la souffrance. J'aime regarder les jolies filles courir. On me demande si vivre sainement ne m'empêche pas d'écrire. Un mode de vie malsain ferait atteindre une espèce de pureté doublée de valeurs artistiques. Comme le poisson fougou, où la partie la plus délicate au goût est la plus proche du poison. L'artiste est malsain, asocial, joué avec les toxines pour écrire des récits encore plus puissants. Pour se confronter à quelque chose de malsain, on doit être aussi sain que possible. Devise. Les deux se situent dans la complémentarité. Un écrivain peine à rester créatif par sa seule volonté. Éviter le surmenage littéraire. Perte de l'équilibre entre puissance imaginative et capacité physique. Une conférence en japonais m'engloutit dans un océan de mots. Et je suis embarrassé. En anglais, non. Je n'aime pas me montrer en public, ni être interpellé quand je marche dans la rue. En anglais, mes choix sont restreints et je choisis des mots faciles à prononcer. Je mémorise mon discours en courant. Une fois, j'ai fait 100 km en compétition. L'ultra-marathon des rives du lac Saroma dans l'île de Hokkaido, face à la mer de Kost. Un contrôle tous les 10 km avec un temps imparti. Je cours un kilomètre en 6 minutes. Mes pieds ont gonflé. Ne pas s'asseoir est plus prudent. J'asperge mes mollets d'un spray anti-inflammatoire. Mes muscles ont durci. Mes poignets ont gonflé. Ma vitesse a baissé. Une vieille femme de 70 ans m'a dépassé en me disant « Courage ! » Je me disais « Je suis une machine, pas un homme, juste un rouage. » Je me récitais cela comme des mantras. Après, plus de pensée. Je cours, donc je suis. Je pénètre dans le territoire de la métaphysique. Cette course comme la vie. Ce n'est pas parce qu'elle a un terme qu'elle a un sens. J'arrive enfin extrêmement heureux. 16h42, dont 11h42 de course. J'ai accepté un défi risqué et j'ai trouvé en moi la force de m'y confronter. Un soulagement plus qu'un bonheur. Puis l'enthousiasme de la course disparut. Blouse du coureur. Quelque chose s'était perdu. J'éprouvais un besoin d'introspection. Courir n'était plus vital. Un cycle s'est achevé. J'ai eu de la chance de ne jamais me blesser gravement. Mon genou me lâchait. Je l'amadouais. Les jeunes lisent mes romans et aux conférences beaucoup viennent. Je m'entraîne pour le triathlon. Je suis faible à vélo. J'ai heurté de plein fouet un poteau. On apprend quelque chose d'essentiel qu'à la suite d'une souffrance physique. Le cyclisme est le sport le plus désagréable. Dave Scott. J'ai couru et écrit des romans parce que j'en avais envie. Depuis toujours, j'agis selon mes désirs profonds. Je ne dévie pas. J'ai participé à six triathlons. L'aspect mental de la course est très important. Je veille à ne pas être hyper ventilé. Ce qui est vraiment important est d'atteindre le but que je me suis assigné. J'essaye de tirer une leçon de chaque échec et de chaque bonheur. Sur ma tombe sera écrit « Écrivain coureur ». Au moins jusqu'au bout, il n'aura pas marché. J'ai caressé l'espoir de participer à un Iron Man, mais cela sera préjudiciable à mon véritable travail. Mon objectif ? Garder, voire améliorer une bonne condition physique afin d'être apte à écrire des romans. J'ai couru avec l'écrivain John Irving. Je traduisais son roman « Liberté pour les ours » et il m'avait proposé de courir avec lui à Central Park pour l'interview. Souvenir heureux de notre course commune. Un petit plaisir est de croiser le sourire d'une jolie femme. Beaucoup de gens m'ont aidé et encouragé. Mon éditrice a patienté dix ans avant que ce manuscrit soit achevé. Je dédie ce livre à tous les coureurs. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Haruki Murakami. Merci.